Bonjour, bienvenue, merci à tous d'être à cette rencontre, Mola, avec l'auteur de « Thriller le plus vendu » et qui nous fait le plaisir de revenir pour au moins la sixième fois, Franck Thillier, pour son dernier roman thriller qui s'intitule « Le manuscrit inachevé » qui vient de sortir aux éditions Fleuve Noir en même temps que son précédent, donc Charcot, pour lequel nous l'avions reçu l'an passé, vient de sortir chez Poquette. Donc merci déjà, Franck, de revenir nous voir à cette occasion. Le manuscrit inachevé, c'est donc votre dix-septième, je crois, roman, sixième ou dix-septième quelquefois, comment on compte ? Et là, pour le coup, vous nous proposez une expérience inédite, vous n'êtes pas dans quelque chose d'une répétition, mais au contraire, vous nous proposez là de presque vous mettre en scène sous les traits d'une écrivaine, Léane ou Enaëlle. Comment cette idée vous est venue, qui est une idée assez folle et assez risquée, pour le coup ? Quelle a été l'inspiration pour ce défi ? Bonsoir, ravi d'être à nouveau parmi vous. Oui, alors donc c'est ce qu'on appelle un one-shot, c'est-à-dire c'est un roman qui ne reprend pas mes personnages qu'on retrouve, de Charcot et Lucien Bell, qu'on retrouve dans les autres livres, qui me permettent de raconter des histoires différentes et aussi de les écrire de manière différente. C'est vrai que dans ces histoires-là, j'aime bien à la fois raconter une histoire originale, parce que c'est le but, mais aussi la manière de la raconter, c'est-à-dire la manière dont je vais l'écrire, la manière dont elle va se présenter au lecteur sous l'objet livre. J'aime bien y accorder de l'importance, de me dire comment je vais construire cette histoire, pour qu'en plus de l'histoire, justement, il y ait un petit plus qui vient se greffer sur le livre. Donc effectivement, le manuscrit inachevé, c'est l'un des personnages principaux, c'est une romancière, et en plus particulière, puisqu'elle écrit le même genre qu'est le mien, qui est le thriller. Elle écrit des histoires qui font extrêmement peur, très sombre, un peu à mon image. Évidemment, dans ce roman, elle va traverser des histoires dignes d'un personnage de roman. Donc c'est assez amusant de prendre un personnage d'écrivain qui lui-même vit finalement les histoires de ses propres livres, c'est ce qu'elle dit elle-même dans le livre, tellement il lui arrive des choses extraordinaires. Ce qui est vrai, elle a l'impression d'être un personnage de roman, et c'est ça qui est amusant, puisque c'en est un, effectivement. Donc voilà, j'ai bien aimé un peu cette espèce de mise en abîme du métier d'écrivain, que je renforce aussi par la manière dont est construite l'histoire, puisque au tout début du roman, dans la note au lecteur, c'est un fils qui dit, voilà, j'ai trouvé un manuscrit dans le grenier, le manuscrit de mon père, qui écrivait lui-même des thrillers, et il manquait la fin. Donc il explique un peu ça. Donc j'ai trouvé ça amusant, c'est-à-dire que finalement le roman qu'on va lire, c'est celui du père décédé, qui lui-même raconte l'histoire de cette romancière. Donc j'ai bien aimé, voilà, cette espèce de mise en abîme qui va plonger encore plus le lecteur dans l'histoire. Vous savez, quand on ouvre un livre et qu'on lit une histoire, c'est un peu comme si on mettait une couverture chaude autour de soi, et c'est ce qui va nous faire plonger dans l'histoire. Et en fait, le fait de se dire, on est aussi dans un livre qui a été découvert, c'est comme si on remettait une deuxième couverture autour de soi pour être encore plus dans la chaleur et plonger, encore plus immerger dans ce livre. Donc voilà, ça permet, le fait d'être en dehors de ma série Charco & Bell, ça permet ce genre de construction. J'en suis très friand, entre guillemets, puisque j'essaye toujours de trouver un angle original pour raconter mes histoires. Ce n'est pas juste une histoire qu'on lit, il y a aussi la manière dont je la raconte. Pour le coup, la construction, elle est assez diabolique, encore une fois, puisqu'il s'agit d'un manuscrit inachevé. Donc c'est aussi une manière de rendre hommage aussi au thriller dont l'essence et l'intérêt, l'enjeu et l'excitation, c'est les dix dernières pages. Exactement, le fils le dit lui-même au tout début, c'est dans les cinq premières pages, il dit voilà, j'ai découvert le manuscrit de mon père, mais il manquait la fin, il manquait les dix dernières pages. Et ce fils dit c'est horrible parce que c'est là où tout est censé se passer. Et donc il explique au lecteur, voilà, vous allez lire le livre de mon père, mais la fin, il dit que c'est lui qui l'a écrite pour que le livre puisse être publié, il connaissait son père, il écrit lui-même, il est lui-même auteur de romans policiers occasionnels. Donc il se dit voilà, on a réfléchi, on a essayé de trouver une fin avec sa maison d'édition, avec son éditeur. Et il dit voilà, on pense avoir compris la manière dont a fonctionné le père pour écrire ce livre. Et donc il dit voilà, j'ai écrit la fin, il dit au lecteur, j'espère qu'elle vous plaira, etc. Et c'est vrai que c'est un peu à l'image de ce genre-là qui est le thriller. C'est-à-dire que ce sont des histoires où finalement tout se passe souvent vers la fin, dans les dix, quinze, vingt dernières pages, dans les derniers chapitres, où le lecteur lit le roman et puis ça monte en tension tout au long du livre et on se dit mais comment ça va se terminer cette histoire ? Et donc souvent c'est dans la fin où le paquet ne se délie. Et donc voilà, c'est aussi à l'image de ce roman puisque c'est effectivement forcément à la fin où tout se passe. C'est très rigolo puisque en fait c'est moi qui l'ai écrit de cette fin puisque c'est... Mais c'est pas moi aussi en même temps, c'est aussi le fils qui a écrit la fin du manuscrit de son père. Donc il y avait tout un tas de choses amusantes à faire puisque... Je ne sais pas s'il y a peut-être des gens qui l'ont déjà lu mais j'ai même essayé de changer mon style d'écriture à la fin puisqu'on lit un livre qui est écrit par le père et comme les dix dernières pages ce n'est pas le père qui les a écrits, c'est le fils. J'ai essayé de changer le style parce que le style littéraire du fils n'est pas celui du père. Et c'est compliqué pour moi puisque c'est compliqué de changer sa manière d'écrire. Donc sensiblement je pense que ça se voit. Alors après on ne fait pas forcément attention quand on lit mais en le sachant après c'est vrai qu'on voit que les phrases sont peut-être un peu plus longues, il y a des manières de les construire différemment. C'était vraiment... J'aime beaucoup faire ça. Ça fait aussi partie du plaisir qu'on peut avoir à l'écriture d'un livre. Le défi, le jeu, c'était aussi de vous mettre dans la peau d'une femme, une écrivaine pour le coup, d'une auteure de talent telle que vous. Mais une femme, c'était là aussi il y a une sorte de contrainte oulipienne, quelque chose qui vous a permis de vous libérer peut-être d'autres choses ou de dire certaines choses. Pourquoi Léane ? Ou Enaëlle ? Je pense souvent à des personnages féminins. On les retrouve souvent à la tête de mes histoires. pour X raisons. Voilà, parce que je trouve que j'aime beaucoup, moi, en étant moi-même lecteur, quand ce sont des héroïnes, je trouve ça... Peut-être parce que je suis un homme, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien suivre les péripéties de ces personnages-là, montrer qu'ils peuvent être aussi forts que les hommes. Et ce n'est pas beaucoup plus compliqué de se mettre dans la peau d'une femme ou d'un homme, parce que vous savez, on écrit des romans, on est capable de se mettre à la place des personnages. Pourquoi ce serait plus compliqué de se mettre à la place d'une femme que d'un médecin légiste, que d'un assassin ? C'est aussi compliqué de se mettre dans la peau d'un assassin, je veux dire, même si... D'imaginer comment ils fonctionnent, ou un policier... Et donc, une femme, finalement, c'est... À la rigueur, on peut leur poser des questions, il y en a partout autour de soi. Et voilà, s'il y a des questions qu'on se pose, forcément, sur certaines réactions, certaines émotions, il suffit de demander. Mais c'est ce qu'on fait quand on est romancé et qu'on veut construire des personnages, c'est qu'on demande aux gens dont c'est la caractéristique ou dont c'est le métier, comment ils fonctionnent. Donc, j'ai jamais eu de problème pour écrire à la place d'une... de me mettre dans la peau d'une femme. Pour le coup, Léane Morgan, puisque c'est le nom de cette héroïne, donc de ce roman écrit par Caleb Traskman, ce fameux écrivain dont on retrouve le manuscrit au fond du grenier, elle-même a écrit un roman qui s'appelle Le manuscrit n'achevé, tiens donc. Et qui raconte l'histoire d'une... de quelque chose qui nous fait forcément penser à une séquestration, à une séquestration d'écrivains, de coups de folie, et qui nous fait penser forcément à des auteurs que vous aimez aussi. Donc, l'un d'œil à Missouri de Stephen King, l'un d'œil à ses littératures vraiment de thriller. C'est aussi un roman qui rend hommage au genre que vous affectionnez, que vous portez si bien ? Oui, il y a tout un tas d'éléments dans ce roman qui font hommage, on va dire, au roman à suspense de manière très générale, ou au roman à énigmes. Moi, j'ai toujours adoré ça, lire des romans à énigmes, quand j'étais plus jeune, mais encore aujourd'hui. Et c'en est un, c'est-à-dire que... Bon, les gens qui lisent mes livres, on est plus dans l'enquête policière, etc. Là, c'est vraiment un roman à énigmes, qui reste noir, qui reste dans cet univers très sombre, mais où il y a des choses tellement étranges quand on lit, qu'on a envie de s'appuyer à la suite. Vous savez, il y a des choses qui fonctionnent très bien dans le suspense et dans le roman à énigmes. C'est ce que j'appelle des paradoxes. Je vais vous donner un exemple, pas par rapport au livre, comme ça au moins, ça ne va rien vous révéler. Mais des choses très fortes, où vous vous dites, mais comment c'est possible ? Et donc, vous avez envie de lire le livre pour comprendre la résolution. Je ne sais pas, par exemple, dans un roman policier, vous avez un homme qui perd sa femme, il voit l'enterrement de sa femme dans la tombe, etc. Et puis, dix ans après, il voit une photo de sa femme sur Internet, vivante, et on se dit, mais... Et là, forcément, vous avez envie de lire le livre. Vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Elle est morte, il l'a vue être enterrée, et elle est là. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Il y a des choses comme ça, extrêmement fortes, qui sont des paradoxes, où on se dit, mais ce n'est pas possible. Et donc, ça, c'est aussi un hommage à cette littérature-là. Effectivement, tous ces romans à énigmes, comme tout un tas de clins d'œil à Stephen King, à Maurice Leblanc, les Conan Doyle avec Sherlock Holmes, tous ces grands romans très populaires. J'ai aussi un peu de ça, même dans les noms des personnages. Parce qu'il y en a un qui s'appelle Moriarty, qui est le nom du grand méchant de Sherlock Holmes, etc. Donc, j'ai vraiment poussé le détail jusque-là. Et puis, même dans certains décors, on ne va pas révéler, mais il y a des scènes qui se passent dans le livre où, dans l'esprit des gens, on dit, mais ça, j'ai déjà lu ça dans tel livre. Donc, voilà, j'ai voulu aussi rendre hommage à ça. Mais c'est un hommage assumé, en fait. C'est-à-dire, clairement, c'est dit que ça vient de là, les influences. Y compris, vous glissez dans vos romans, après, c'est subtil, et après, comprennent qui veut. Et ce n'est pas une obligation non plus. Vous glissez des propres allusions à vos propres livres précédents, bien entendu, par les noms des personnages ou par certaines allusions. Donc, là aussi, il y a une sorte de jeu, de pacte avec le lecteur qui s'instaure, même s'il y a aussi question d'une, je rassure tout le monde, d'une enquête policière, voire d'une double enquête. Il y a aussi cet aspect-là. Oui, il y a l'aspect complexité de l'histoire qu'on retrouve dans mes romans, que les gens aiment, c'est-à-dire d'avoir des histoires qui ne sont pas forcément linéaires, qui sont imbriquées, un peu en poupées russes, où on se dit qu'il se passe quelque chose à un endroit, et après, dans un autre chapitre, d'un autre côté. Ça, ça fait partie du charme aussi, de se dire qu'on a deux énigmes que j'ai essayé de rendre les plus passionnantes possibles, indépendamment les unes des autres, et après, de se dire dans l'imaginaire du lecteur, et en plus, elles vont se rejoindre. Voilà, donc c'est tout un tas de... Je ne dirais pas de techniques, parce que ce n'est pas vraiment de la technique. Tout un tas d'astuces qui font que plus on avance dans la lecture, et plus on a envie de savoir ce qui va se passer. Avec évidemment des... Il faut aussi résoudre des choses, c'est-à-dire que quand on est lecteur, on a envie d'avancer dans l'histoire, donc on a envie de découvrir des nouvelles portes qui s'ouvrent. On se dit qu'il y a une porte qui s'ouvre quelqu'un vient de disparaître, il y a un enlèvement, etc., c'est passionnant, mais il faut aussi que d'autres portes se referment pour que le lecteur, au fur et à mesure de sa lecture, il ait l'impression d'avoir, entre guillemets, des récompenses à sa lecture, de se dire, ah, ça, j'avais trouvé, ça vient de se passer-là. Donc voilà, c'est toute une mécanique à mettre en place qui est complexe aussi. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, évidemment, l'histoire. En plus, quand il y en a deux qui sont séparés comme ça, il faut imaginer tout le moyen, toutes les intrigues pour les réunir et faire que ça forme une seule histoire. Mais il faut aussi mettre la manière, ça, c'est ce qu'on appelle le suspense, c'est-à-dire de donner les bonnes informations au bon moment au lecteur sans se rater. Il faut que ça corresponde exactement au moment où le lecteur veut l'information. Si c'est trop tard, le lecteur commence à s'ennuyer et il l'a compris. Ça fait un peu comme un tour de magie où vous avez compris le truc, mais le magicien continue à faire son tour et tout le monde a compris. Et si vous donnez l'information trop tôt, le lecteur va dire, ah ouais, ah d'accord. Donc ça ne marche pas. Donc il faut vraiment, c'est très millimétré, en fait, le moment où on divulgue les informations, où on ferme et on ouvre les portes. Donc ça, c'est aussi un travail conséquent qui se construit un peu avec l'expérience de savoir comment le lecteur, ce qu'attend le lecteur. Il faut être aussi son propre lecteur quand j'écris ce livre. Je lis en même temps ce que j'écris pour me dire en tant que lecteur qu'est-ce que j'attends de ma propre écriture. Et ça, c'est assez compliqué à faire. Certainement. Et donc là, pour parler plus concrètement de cette double enquête, puisqu'en effet, il s'agit souvent dans vos romans de double enquête qui se rejoignent forcément, puisque le lecteur avertit à temps sa maman ce rapprochement de ces deux intrigues qui n'ont rien à voir, y compris dans les lieux, puisque ça commence à Berck-sur-Mer, où donc Léane, qui est une mère de famille, vient de perdre, enfin, a perdu sa fille, Sarah, 17 ans, qui a disparu. Et donc l'enjeu, là aussi, c'est de mener l'enquête autour de la disparition de Sarah. A-t-elle été enlevée ? A-t-elle été encore vivante ? Et à côté de ça, à des centaines de kilomètres de là, on est à Grenoble avec des flics de la criminelle, Vic Altran et Vadim, de flics qui vont mener une enquête sur une affaire, a priori, qui n'a rien à voir. Une affaire dans une voiture qui est retrouvée incidemment dans le coffre. Qu'est-ce qui se dissimule ? Une victime, a priori, avec le visage arraché, les yeux enlevés et des mains coupées. Oui, classique. Voilà, classique. Extrêmement classique. Extrêmement classique. Et donc, là, pour le coup, on se dit, mais vraiment, quel est le lien entre les deux histoires ? Et pour vous, vous démarrez aussi de ce point de vue-là, vous imaginez deux choses qui n'ont strictement rien à voir et après, vous allez essayer de tricoter quelque chose autour ? Comment ça fonctionne ? Non. Quand j'ai deux histoires comme c'est en parallèle destinées logiquement à se rejoindre, parce que c'est un peu... Ça fait aussi partie de la construction de ce genre de livre. En général, je pars du point de jonction. C'est-à-dire, à un moment donné, ça fait une seule histoire. J'essaie de remonter pour les séparer. C'est peut-être plus simple dans ce sens-là que d'avoir deux histoires, de dire, tiens, j'ai une histoire là et une histoire là. À un moment donné, il faut les rejoindre. C'est extrêmement compliqué. Il vaut mieux avoir à la rigueur le chapitre, l'endroit exact où on sait qu'on a la jonction, puis après, de s'éloigner au fur et à mesure, de construire un peu en remontant comme ça. Mais ça, ça se fait avant l'écriture. J'essaie de... Je suis obligé, de toute façon, en fonctionnant à un rebours comme ça, de le faire avant. Et voilà. Donc, j'essaie de les écarter le plus possible sans qu'il y ait de lien, aucun lien. Et après, quand je vois là, quand j'arrive à peu près à... Parce que j'ai aussi une idée de début de livre. Donc, il faut que les deux se rejoignent. Donc, quand j'arrive à peu près à remonter jusqu'à mon idée de début de livre, là, je peux me mettre à écrire. Donc, ça fait une espèce de Y. en fait. Donc, le point de jonction, voilà, il faut aussi, avant de commencer à écrire, essayer de le prolonger, de dire, voilà, ils vont se rencontrer, qu'est-ce qui va se passer après, mais aussi, qu'est-ce qui va se passer avant. Et donc, quand j'ai à peu près ces aspects-là assez clairs dans ma tête, voilà, c'est là où je commence à écrire. Mais j'écris vraiment dans l'ordre, après, chronologique. quoi, je déroule. Jusqu'à la fin, que vous savez déjà, avant ? Globalement, oui, c'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, dans les 20 dernières pages, globalement, je sais ce que va révéler le livre, quelles seront ces 20 dernières pages. Alors, je ne sais pas où, comment, quoi, comment ça va se passer, mais en tout cas, je sais, il va se révéler ça. Ça, c'est le gros twist qui va se passer. Et donc, ça, je l'ai au début. Parce que, pour construire mon roman, il faut l'avoir au début. Parce que, si vous n'avez pas au début votre révélation finale, en fait, quand vous la révélez, c'est encore une fois le truc du magicien, c'est-à-dire, vous attendez tous à ce qu'il sorte un lapin, et il sort, je ne sais rien, un chien, et vous ne savez pas d'où ça sort, en fait. Et donc, il faut que la fin, elle soit surprenante, mais qu'en fait, on se dise, mais oui, mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire, j'avais pas vu, et c'est exactement, je suis passé à côté, alors tous les éléments étaient là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'avoir au début, cette fin, pour pouvoir, dans le récit, glisser des éléments qui mènent à cette fin. Et là, encore une fois, il faut être très subtil, parce que ça, parfois, à un mot près, c'est-à-dire, je ne sais pas, il suffit que vous disiez à un moment donné, page 50, le personnage a un pull rouge, et que le fait d'avoir un pull rouge, ça fait tilt dans la tête du lecteur, il dit, ah ouais, mais à tous les coups, c'est lui qui a fait tel coup. En fait, à un mot près, ça peut gâcher votre truc. Donc, il faut vraiment être à chaque fois sur la limite où on vient flirter sans le révéler. Et c'est pour ça que globalement, dans les gens qui lisent mes livres, il y en a toujours peut-être un, sur, je ne sais rien, je ne sais pas combien, mais 500, qui va me dire, ah mais moi, j'avais compris. Parce que justement, par rapport à cette personne, je suis allé trop, alors soit parce que c'était le métier, par exemple, la personne est infirmière, dans Puzzle, ça l'a fait, il n'y a pas des infirmières qui ont eu Puzzle ici. Et en fait, par exemple, je donnais des noms de médicaments à des constructions ou à des bateaux, par exemple, le bateau avait un nom de médicaments et bon, ça révèle. Mais les infirmières le voyaient, elles disaient, ah mais tiens, c'est bizarre, pourquoi ? Et en fait, ça faisait tilt et claque, ça pouvait révéler des choses. Alors, oui ou non, mais... Et donc voilà, c'est flirté un peu avec le truc, mais finalement, ça fait aussi partie du jeu et de la construction de ce genre de romans. les lecteurs experts, en fait, finalement, si vous faites après, les lecteurs qui sont finalement très avertis de vos... Il faut à chaque fois les piéger, trouver d'autres moyens de... Ils sont très experts, les lecteurs. En fait, les gens qui lisent du Rondon Policier connaissent tous les ressorts, connaissent un peu les astuces, les fausses pistes. Donc, ils sont... Ils sont très difficiles à surprendre, en fait. Ils sont assez exigeants, finalement. Ils attendent d'être surpris, d'être déroutés. Et donc, c'est compliqué. Et après, quand c'est réussi, c'est encore mieux. Pour parler des lieux, justement, où se passe l'action, parce que ce n'est pas non plus n'importe quel lieu. On est... Alors, bien sûr, on a toujours une atmosphère lugubre. On a des lieux qui se prêtent vraiment aux frissons. On pense à la villa à l'inspirante, donc la villa où se passe le début de l'histoire. Et c'est la villa où se situe aussi l'écriture des romans de Léane. L'inspirante, on imagine, c'est bien sûr l'inspiration aussi de la création de l'écrivain. Mais on pense aussi vraiment aux lieux géographiques. Donc, Berck-sur-Mer, la côte d'Opale, la baie d'Oti. Tout ça, ça parle. Alors, peut-être moi, au Bordelais... Vous êtes tous allés à Berck-sur-Mer, oui. Voilà. Oui, oui. Il y en a, oui. Vous étiez dedans, voilà. Mais pas que. Ça se passe aussi donc à Grenoble, en Isère, avec l'équipe de la PJ de Lyon aussi. Est-ce que ça aussi, c'était quelque chose qui était déjà... Quelque chose que vous aviez envie d'explorer, ou ce retour aux origines aussi ? Oui. L'atmosphère fait partie aussi du genre. C'est-à-dire, pour moi, un roman... J'adore avoir des atmosphères, quand je lis des romans policiers, très fortes et très marquées. C'est ce que je voulais dans ce livre aussi, toujours par rapport aux références, à l'hommage aussi à ce genre de littérature. Et donc, j'ai imaginé les petites stations banlieères du Nord en hors-saison, donc vraiment l'hiver, où elles se vident de leurs habitants, où il y a le brouillard, où il y a la pluie, etc. Donc, ils prennent des airs vraiment lugubres. Et donc, on imagine cette maison qui fait partie des fantasmes aussi du lecteur. on aime bien ça, c'est-à-dire, on imagine l'écrivain au bord des... Là, c'est une maison qui est dans les dunes face à la mer. Donc, dans cette ambiance un peu brumeuse et obscure. Et donc, je trouve que c'est cette atmosphère-là qui nous accompagne dans le livre. Et j'adore aussi la montagne. Je trouve que l'atmosphère des montagnes est très, très forte et extrêmement inquiétante. Mais je le dis aussi dans le livre, c'est-à-dire que quelqu'un peut crier dans les montagnes, on ne l'entend pas. Et aussi aux origines, puisque je suis né à Annecy. Voilà. C'est des décors vraiment que j'aime et je voulais que l'ambiance soit très, très forte dans les deux régions. Le nord, c'est le brouillard, le vent, le sable. Et puis, le Grenoble, c'est le froid sec. C'est-à-dire, ils sont congelés sur place et ils doivent mener ses enquêtes dans la montagne et donc, il fait beau, mais il fait très, très sec avec la neige et tout. Voilà, c'est deux ambiances très marquées qui font pour moi partie de l'univers du polar. Et Vic Altran et Vadim, donc son acolyte, sont deux flics qui ont aussi des caractéristiques qui ne sont pas anodines non plus dans vos romans, notamment quant à la mémoire, quant au thème de la mémoire qui est un thème que vous avez vraiment exploré, ceux qui le connaissent déjà, c'est un thème qui vous fascine. Qu'est-ce que vous aviez eu envie en plus d'explorer dans le manuscrit inachevé que vous n'aviez pas exploré plus avant dans la mémoire fantôme ou dans Révé ? Oui, alors la mémoire, moi je trouve ça fascinant et donc il y a énormément de choses à raconter. On pourrait écrire toute une vie de livres sur la manière dont fonctionne la mémoire, les souvenirs aussi. Simplement parce que l'une des idées fortes, je ne vais pas la révéler, mais du livre que j'ai eu en premier est lié à la mémoire et à la perte de mémoire. C'est-à-dire que c'est finalement la perte de mémoire qui fait que ça va poser un gros problème au personnage principal qui est Léane. Donc la perte de mémoire était essentielle pour que ça fonctionne donc je me suis dit voilà, pour que ça marche, cette idée était tellement forte que je me suis dit voilà, il faut que j'introduise la mémoire. Donc l'idée de l'amnésie était forcément liée à mon idée principale et je me suis dit tiens, comme ça va parler de la mémoire et de l'amnésie qui est quand même aussi une des figures du polar, c'est-à-dire que c'est un des grands thèmes traités dans le polar. Les personnages sont souvent amnésiques parce que c'est très pratique quand on est romancier. Ça permet des ressorts vraiment absolument géniaux. Donc je voulais la traiter mais c'est toujours le problème qu'on a, c'est que ça a déjà existé, etc. Donc il faut la traiter de manière différente. Et finalement, ce n'est pas mon personnage principal qui l'a mais c'est quelqu'un de proche. Et donc voilà, ça c'est un des angles. Et l'autre, alors il y en a plusieurs, donc je me suis dit tiens, qu'est-ce qui est pire finalement ? C'est d'avoir perdu la mémoire ou d'avoir une mémoire qui est au contraire incapable d'oublier. C'est-à-dire que l'oubli, on l'ignore, mais c'est une des plus grandes facultés de notre cerveau, c'est qu'on oublie tout le temps en permanence tous les signaux qui nous entourent parce que le cerveau de manière automatique juge que c'est inutile. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des gens qui souffrent de ce qu'on appelle l'hypermnésie, qui a une faculté à tout retenir. Et cette faculté de tout retenir va encombrer leur mémoire vraiment de manière pesante. et donc mon flic, Vic, est hypermnésique, ce qui est très utile dans le métier de policier. Alors, c'est à la fois utile, mais pour lui, c'est aussi un calvaire. Utile parce qu'il va se souvenir de détails que les autres sont incapables de voir. Il va voir un dossier, il va voir un élément, il va faire un lien avec une scène de crime d'il y a deux ans, etc., donc ça l'aide beaucoup. Mais c'est aussi une souffrance, alors dans le métier de policier, évidemment, parce qu'il se souvient de toutes les scènes de crime qu'il a vues, de tous les cadavres, les noms, les prénoms, les poids, les machins, enfin, il se souvient de tout. Et il est incapable de hiérarchiser aussi les souvenirs, c'est-à-dire que le souvenir pour lui d'une plaque d'immatriculation, il est rangé au même rang que le souvenir d'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Et donc, son cerveau est incapable de lui dire aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa fille, de faire ressortir l'information. Et donc, ça le rend extrêmement malheureux et un peu naïf, finalement, parce que, voilà, il a une mémoire d'éléphant extraordinaire, mais il ne va pas retenir les choses les plus... En tout cas, il les retient, mais il est incapable d'aller les rechercher au bon moment. Et donc, ça en fait un personnage très touchant. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et après, je traite d'un troisième aspect de la mémoire auquel nous sommes confrontés, nous, les écrivains, mais toutes les personnes qui créent des choses, on peut être musicien, peintre, etc., c'est ce qu'on appelle la cryptomnésie, qui est la certitude qu'on a de créer soi-même une idée, d'être à l'origine d'une idée, alors qu'en fait, l'idée vient de quelqu'un d'autre. ça pourrait être une espèce de plagiat involontaire. Dans l'acte de plagiat, il y a quelque chose de volontaire, c'est-à-dire, vous avez un livre, l'histoire, vous dites, j'aurais dû avoir cette idée-là, vous dites, je vais la repomper, je vais écrire un livre, je vais modifier un peu, etc., ça, c'est du plagiat. Il y a ce phénomène-là qui est du plagiat involontaire, c'est-à-dire, vous écrivez quelque chose et on vous dit, mais ton livre ressemble à un livre qui est sorti il y a 15 ans, par exemple, vous dites, ah ouais, puis vous lisez le livre et en fait, vous l'avez lu, mais vous êtes incapable, au moment où vous avez écrit votre livre, de vous souvenir que vous avez lu ce livre. Il y a des histoires de plagiat, on en a parlé un peu dans la presse, régulièrement, enfin régulièrement, une fois par an, il y a toujours une grande histoire de plagiat qui ressort et le plagiat est extrêmement au niveau judiciaire, difficile à prouver. Et ça arrive que certains écrivains ou autres se réfugient derrière ce truc en disant, mais j'en avais pas conscience, je le savais pas, etc. Et donc, vous pouvez pas le prouver, quoi. Et donc, voilà, ça apporte ambiguïté. Et donc, quand on crée des histoires, mais encore aujourd'hui, moi-même, je me dis toujours, tiens, je suis en train d'imaginer une histoire, mais est-ce que alors c'est pas du plagiat, mais de se dire, est-ce que quelqu'un d'autre, quelque part dans le monde, n'a pas déjà écrit cette histoire, n'a pas déjà imaginé la peur de créer quelque chose qui existe déjà, ça fait partie aussi, tous les romanciers vous le diront, c'est pour ça que parfois, quand on lit, enfin quand on écrit, certains vont vous dire, moi je lis pas du tout, quand j'écris, je ne lis pas du tout parce que ce que vous allez lire peut modifier la courbe de votre écriture parce que vous allez lire un passage, vous allez dire, ah mais il a fait ça, c'est génial, et ça va modifier un peu votre, de manière inconsciente parfois, donc il y en a beaucoup qui, pendant l'écriture, ne lisent pas de livres pour ne pas être influencés par leur lecture, parce que quand on écrit, on est vraiment une espèce d'éponge qui va absorber tous les événements pour les mettre dans le livre, et donc certains veulent vraiment s'isoler pour éviter ça. – Et vous Franck, comment vous évitez ce piège justement, vous qui avez tellement lu ou qui lisez peut-être pendant que vous rédigez vos histoires, vu que vous en avez votre 17ème roman, c'est extrêmement difficile de ne pas être influencé par tout. – Non, en plus, ça c'est quelque chose d'assez difficile à admettre, mais il faut se dire que tous les grands sujets ont été abordés en fait, par les Grecs il y a très longtemps, mais voilà, la vengeance, le triangle amoureux, le complot, le voyage dans le temps, vous dites, ah tiens, j'aurais une idée de voyage dans le temps, mais forcément, des gens l'ont fait avant vous. Donc ça, il faut l'admettre, il faut se dire, on cherche toujours l'idée qui n'a jamais été faite. Donc voilà, alors après, ce qui va créer l'originalité de ce que vous allez faire, c'est tout votre univers, ce sont vos personnages, l'histoire, la complexité de l'histoire que vous avez créée, c'est pour ça que quand j'écris ce genre de livre, même si je reprends un peu l'amnésie, je me dis, je me fie, enfin, je me fiche de savoir ce que les autres ont fait, parce que c'est tellement mon univers et mon originalité, je me dis, cette histoire que je suis en train d'écrire là, personne d'autre peut l'avoir inventée. Là, c'est moins un flagrant, mais quand j'ai écrit un roman comme Vertige, par exemple, où tout le roman, les gens sont fermés dans un gouffre enchaîné, etc., alors des personnes disent, les films Sceau, par exemple, ou encore le roman de Stephen King, Missouri, donc ça, ça fait partie des grosses choses qui existent, des œuvres qui existent, donc forcément, les gens vont se raccrocher parce que ça a été des succès mondiaux, et donc dès que vous allez vous rapprocher un peu de cet univers-là, le lien va se faire. Donc ça, vous ne pouvez pas y échapper, alors après, évidemment, on me dit, c'est comme ça, mais juste pendant 10 pages et après, ça part, mais je le sais, en commençant à écrire, je me dis, je sais que les gens vont faire le rapprochement, et je me dis, ce n'est pas parce que ça a existé que ça a bloqué, ce n'est pas parce qu'un jour quelqu'un a écrit un roman sur l'amnésie qu'on ne peut plus écrire sur l'amnésie. La mémoire fantôme qui était aussi sur la mémoire, c'est une personne qui parle la mémoire en permanence. Il y a un film dont le culte pour moi c'est Memento, je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent, dont le personnage souffre de cette amnésie-là qui est celle de l'oubli à mesure. Mais je me dis, ce n'est pas parce que Memento existe qu'on ne peut plus écrire à prendre un personnage qui souffre de ça. Et quand on commence, on a très peur de ça. Après, aujourd'hui, je ne me fais absolument aucun problème parce que je sais que mon histoire va être complètement différente et originale. Donc voilà, ça ne me pose plus de problème. Ce qui fait aussi haute singularité, c'est pourquoi les lecteurs aiment autant vos livres et là encore, vous le mettez en scène, c'est le côté scientifique qui est quelque chose qui fascine vraiment y compris les purs littéraires que certains de vos lecteurs sont. Donc là, quel a été le défi que vous êtes relevé par rapport à... Même si la science est moins au cœur de votre roman, il y a quand même des experts qui vont rentrer en ligne de compte, il y a quand même des autopsies, il y a quand même des analyses d'ADN qui vont être menées. Quel a été l'angle de vue un petit peu différent pour le manuscrination ? Oui, oui. C'est-à-dire que ça allait être moins scientifique sûrement. C'est une volonté de départ. Oui, oui, oui. Parce que dans Charcot, par exemple, qui est autour du thème du sang, je me dis, voilà, le sang, ça sera au cœur du roman, il sera partout présent sous toutes ses formes et d'un point de vue historique, etc., mythologie, voilà. Et c'est vraiment le cœur du roman. Là, c'est plus une caractéristique des personnages et de voir l'impact que ça a. il y a moins effectivement l'aspect à la mémoire, le cerveau, voir comment ça se passe. Non. Les personnages ont ces caractéristiques-là. Ils ont ces formes de dysfonctionnement de la mémoire et c'est de voir comment on peut construire une histoire autour de ça. Je trouvais atroce. imaginez, là, c'est la disparition de la fille, de Sarah. Le mari perd la mémoire et elle, elle est là en face de lui. Il ne la reconnaît pas de lui dire est-ce qu'il faut lui dire que sa fille a disparu. Ça, c'est terrible. Donc ça, c'est intéressant. C'est plus de voir au niveau humain comment ça se passe quand on a perdu la mémoire ou quand on en a trop au contraire, de voir l'impact que ça a sur ces personnages. C'est vrai que la première chose de cette hypermnésie, c'est de se dire c'est génial. Le Vick, ça commence comme ça. Le personnage, il a été un champion de jeu. Vous savez, les jeux de France 2 ou je ne sais, les 12 coups de midi. Il y avait un personnage, un joueur, pas un personnage, un vrai joueur qui a gagné pendant, je ne sais pas si vous l'avez vu, des semaines et des semaines, des mois, il a gagné des centaines de milliers d'euros. Il n'y a personne qui arrive à l'éliminer parce qu'il avait une mémoire extraordinaire. Il retenait tout donc il avait réponse à tout. Lui, il est un peu comme ça. D'ailleurs, j'ai pris un peu ce modèle de jeu parce qu'à un moment donné, il a joué à ce jeu mais il est retourné flic quand même parce que ça ne s'allait pas. Il se trouvait finalement malheureux. Donc c'est plus l'impact humain qui m'a intéressé que de dire la mémoire, d'aller dans les hôpitaux, les spécialistes, etc. C'était moins le sujet parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter dans ce livre. Donc un peu moins de place pour la partie scientifique. On retrouve quand même quelques allusions aussi notamment au darknet, au fameux darknet que vous aviez et que nous en avez fait découvrir les arcanes un petit peu dans Pandemia qui étaient sur les virus à la fois bactériologiques et informatiques. là aussi, il y a une forme de continuité et de clin d'œil par rapport à cet univers-là mais en même temps avec là aussi une façon de l'envisager différente quelques années après. Oui. Mais d'ailleurs, je crois que j'en aurais dans tous mes livres du darknet maintenant parce que... C'est votre côté ingénieur en informatique. Oui, parce que... Aujourd'hui, sur une scène de crime, quand les policiers arrivent, où il y a eu un crime, la première chose qu'ils font, c'est d'aller voir l'ordinateur et le téléphone portable de la victime et globalement, ça permet de résoudre énormément d'affaires. 70-80% se résolvent en analysant les portables parce qu'en général, les assassins sont dans l'environnement soit familial ou soit de connexion avec les victimes et donc avec les portables, aujourd'hui, et Internet, tout est là. Et donc, moi, je suis un peu embêté parce que mes crimes, il faut qu'ils soient complexes, il faut que... J'essaye, même si la victime et l'assassin ont un lien, il ne faut pas que ça se voit, en fait. C'est pour ça que je l'ai fait communiquer par le darknet parce que quand les policiers, finalement, vont sur les ordinateurs et les téléphones des victimes, en fait, ils ne trouvent rien parce que les victimes ne sont pas toujours très claires dans mes livres aussi. La plupart du temps, elles sont impliquées aussi. Et donc, si tout était à l'ordinateur, s'il y avait les mails, ce soir, rendez-vous, on va faire ça, etc., ça serait fini au bout de dix pages. Et donc, finalement, le fait de reporter un peu... Parce que la technologie, dans les histoires policières, je trouve ça un peu... c'est à la fois très utile, c'est passionnant aussi d'expliquer aujourd'hui ce qu'on est capable de faire dans la résolution des meurtres. Tout à l'heure, on a parlé entre nous, l'ADN, la trace, de voir jusqu'où on peut aller. Mais c'est aussi dans... Pour nous, c'est un obstacle aussi parce qu'on aimerait bien... Vous savez, dans du temps d'Agatha Christie ou de Conan Doyle, ils allaient, ils piétignent tout partout et ils mettaient beaucoup de temps à trouver les assassins parce qu'il fallait trouver la petite trace. Aujourd'hui, c'est un peu... Il y a toutes ces procédures très lourdes autour de l'univers policier, de l'enquête qui ont tendance à ralentir le rythme du récit et à faire que les choses se résolvent sans que ce soit visuel. C'est-à-dire, il n'y a rien de glamour dans un roman policier à expliquer derrière un ordinateur comment ça se passe pour arriver à ça. Nous, ce qu'on veut dans l'écriture, c'est que les personnages, aillent dans des endroits et rencontrent des gens, etc. Et donc, ça, c'est un peu un obstacle. C'est pour ça qu'il faut trouver dans l'écriture ce juste équilibre d'être proche de la vérité de ce qu'est une enquête policière sans que ça vienne, sans que les lourdeurs administratives et judiciaires viennent plomber le récit. Parce que la police judiciaire, c'est police judiciaire et la justice, ça prend une place énorme. Aujourd'hui, vous ne rentrez plus chez les gens après 21h, vous ne pouvez plus perquisitionner, par exemple. Enfin, c'est après minuit. Non, c'est 21h, je crois. Et donc, si un policier, si vous, dans votre récit, il est 23h, et pour une raison de rythme, vous avez besoin que vos policiers, ils foncent chez le type, normalement, dans la réalité, je pense qu'ils attendent 6h du matin, le lendemain, etc. Et donc, parfois, on se dit, on le fait quand même, parce que, voilà. Donc, c'est ça qui est compliqué à gérer. On ne comprendrait pas qu'en électeur, qu'ils aillent se coucher, ils disent, on va attendre 6h du matin, etc. Parce que nous, on se dit, mais qu'est-ce que je leur fais faire, moi, pendant ce temps-là ? On ne sait pas quoi en faire, on ne va pas leur faire manger des pâtes à table, en disant, demain, ça va être bien, etc. Donc, voilà, ça, c'est un peu le... Voilà, il faut trouver vraiment l'équilibre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de science aussi, il ne faut pas que la science vienne alourdir le récit. Donc, ça, c'est la complexité aussi, c'est ce que j'appelle la vulgarisation, c'est-à-dire, c'est réussir à faire passer les recherches que j'ai pu faire, etc., dans le récit, sans que ça se voit trop. Donc, c'est finalement ce que je dis par rapport autour de ces amnésies. Les personnages portent sur eux l'aspect scientifique que j'ai envie de mettre en avant. Donc, ça passe mieux, en fait. Ça passe par les tourments des personnages et ça fonctionne bien comme ça. Vos personnages, justement, incarnent vraiment les obsessions que vous avez en tant qu'écrivain. Donc, justement, on a l'impression dans le manuscrit d'Achevé qu'il s'agit aussi presque d'une mise au point d'un hommage donc au genre, mais aussi une mise au point par rapport à ce genre que vous pratiquez depuis maintenant 15 ans, 16 ans, 17 ans, enfin, depuis 17 romans du moins. Est-ce que, là aussi, c'était une enquête j'ai envie depuis longtemps de faire cette mise au point et de dire, vous, en tant que Franck Thillier, puisqu'on vous demande beaucoup la question, puisque vous avez aussi affaire beaucoup à des gens qui écrivent aussi ou qui veulent écrire, de dire, voilà, ma définition ou ma poétique du thriller d'une certaine façon. Les gens nous prennent pour des psychopathes, en fait, c'est ça. Ils ne se rendent pas compte que vous, là, vous êtes un homme charmant et accessible. Mais oui, les psychopathes sont un peu comme ça. Voilà, c'est ça. C'est toute l'astuce. Comment vous arrivez à les perdre, alors ? D'ailleurs, c'est ce qui fait les bons psychopathes, c'est qu'ils sont... Non, alors, c'était aussi le... Oui, c'est assez... On a envie de parler un peu de l'arrière du décor du métier, c'est assez... J'ai eu envie d'expliquer un peu ce qui peut se passer dans la tête de ce genre de personnage. Pourquoi écrire ces histoires-là ? Comment on vit avec ? Là, il y avait un sujet intéressant, c'est sur l'aspect créatif, c'est-à-dire de... Léane a vécu un drame avec sa fille. Est-ce qu'elle est encore capable d'écrire des livres ? Est-ce qu'on peut encore créer après avoir vécu ce qu'on écrit ? Elle vit en l'enlèvement de sa fille et c'est ce qu'elle écrit dans ses livres. C'est horrible pour elle. Donc, elle se dit, est-ce qu'on peut encore écrire des histoires comme ça, aussi noires ? Est-ce qu'elles seront aussi noires ? Est-ce qu'elles seront encore plus noires, justement ? Donc, voilà, il y a toute cette interrogation-là. J'avais envie d'en parler, d'expliquer un peu ce qu'était ce métier. Alors, pas dans la phase d'écriture, parce que là, justement, elle est plutôt d'une phase de sortie de livre. C'est ce qui fait mener l'enquête, d'une façon... Oui, son livre vient de sortir et puis elle continue à porter ce drame en elle. Donc, c'est plus dans cet aspect-là. Mais, oui, c'est un métier très solitaire. Donc, on a envie un peu d'expliquer aux gens ce que ça peut être de vivre ce métier d'écrivain. Et en quoi, Léane, vous ressemble-t-elle ou pas du tout ? Il y a plus de points communs entre elle et moi qu'entre elle et un médecin légiste que je peux avoir dans le livre. C'est sûr, puisqu'on fait la même chose. Et donc, les mécanismes de création, de stress qu'on peut avoir, elle dit qu'elle ne sait jamais comment parler de ses livres ou journaliste, parce que c'est un peu ça. Moi, quand on me dit de quoi parle votre livre, c'est quasiment incapable d'expliquer parce que c'est compliqué à résumer, tout ça. Et donc, voilà, ça, c'est des choses très réalistes où là, j'ai mis de moi-même. Mais de toute façon, dans tous les passages qu'on crée, on met de soi-même, forcément, puisque ce sont des passages qui viennent du fond de notre esprit. l'écriture, c'est la connexion directe entre mon cerveau et mon stylo. Donc, on a beau dire j'ai écrit une histoire qui n'est pas du tout la mienne, mais n'empêche qu'elle vient du fond de soi. Et donc, ce qui a construit cette histoire, c'est ma propre construction d'être humain, avec mes influences, avec mon passé, avec mon éducation. Et donc, je suis persuadé qu'on donne ça à un psychanalyste. On lui dit, voilà, dresse-moi le portrait robot de la personne qui a écrit ce livre. Je pense qu'il y aurait beaucoup de vérités qui jailliraient. forcément, c'est quelque chose de très personnel. Il y a des choses personnelles volontaires qu'on met dans le livre et des choses personnelles inconscientes, comme je parlais de la cryptomnésie tout à l'heure, mais il y a un peu de ça, où ce sont les lecteurs qui viennent vous voir et vous disent, ah, mais tiens, il y a beaucoup de... Tiens, il y a un signe noir. Ça fait plusieurs fois que le signe noir revient dans vos livres. Je dis, ah ouais, tiens, c'est vrai, je n'ai même pas rendu compte. Donc là, je l'ai mis dedans. Mais volontairement, parce qu'on me l'a dit. Je crois qu'il y en a un. Et voilà. Ça, c'est très surprenant quand ce sont des gens qui lisent vos livres et qui se rendent compte au bout de cinq ou six livres où il y a une récurrence. On se dit, mais oui, c'est vrai, ils ont raison. Comment ça se fait ? Je ne m'en suis pas aperçu. Il y a quelque chose d'inconscient. Vous parlez aussi du chiffre 2, beaucoup. La dualité, la gémélité. On va voir jusqu'au bout, jusqu'aux dernières pages où ça vous mène. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vous fascine toujours. Oui, ça, ça a toujours été, dans mes livres, en fait, ces aspects de dualité. Là, justement, c'est parce qu'elle est face à elle-même. C'est Enaëlle, c'est Léane en tant qu'elle-même. Elle a un pseudo, son nom d'écrivain qui est Enaëlle, qui est l'inverse du prénom. Le palindrome, oui. Ce n'est pas le palindrome parce que le palindrome, on peut le lire à l'endroit comme à l'envers. Et elle, ça change quand même. Léane et Enaëlle, c'est deux prénoms différents, mais c'est inversé. Et donc voilà, son nom d'écrivain, c'est Miroir, le miroir, etc. Donc il y a tout cet aspect de dualité. Face au miroir, on peut être différent. Ça, c'est un peu chacun d'entre nous. On a un peu cet aspect dual où il y a ce qu'on voit et puis après, il y a ce qu'on cache. Donc voilà, il y a aussi cette réflexion autour de ce sujet-là par rapport au métier d'écrivain, justement, entre la différence entre l'écrivain et la personne. Et si vous pourriez nous donner, selon vous, même si c'est une question assez vaste et qui a 500 pages pour les résoudre, et les dix dernières qui sont vraiment le cœur même de la résolution finale et le twist final dont vous nous habituez depuis toujours, quelle est pour vous la définition d'un bon thriller ? Quel est le juste dosage ? Le juste équilibre ? Pour vous, après 17 romans ? C'est un roman qu'on va lire d'une traite, c'est-à-dire, alors il y a tout un tas de... Je n'aime pas dire de mécanique parce que c'est comme si on vous dit vous allez faire une recette de cuisine, je vous donne de la farine, des œufs, etc. Et la recette que vous allez faire ne sera pas la même que celle qu'un chef étoilé va faire. On peut dire, il y a une recette, c'est de faire des chapitres courts et qu'à chaque fin de chapitre, il se passe un truc qui fait qu'on va avoir envie de continuer à lire, mais là, vous passez sur un autre personnage donc il va dire il faut attendre, il faut lire le... Mais donc oui, c'est ça, il y a tout ce genre de choses-là qui font partie pour moi du genre. Et les réussir n'est pas si simple que ça, parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir, je n'en sais rien, 70 chapitres où à chaque fin de chapitre il se passe quelque chose que d'avoir 10 chapitres où il se passe une chose toutes les 3, 4... C'est-à-dire qu'il faut avoir une imagination et un sens du rebondissement qui est perpétuel donc ça c'est compliqué. Et puis c'est vrai qu'on a tous le fantasme, tous autant qu'on est auteurs de thrillers, de reporter le plus loin possible la révélation du roman. Alors, dans le dernier chapitre, dans la dernière page et voire dans la dernière phrase. Alors, je vous fais une petite révélation sans rien dire du livre parce qu'il y a déjà des gens qui l'ont lu, je le vois sur Internet, etc. Et les gens disent « Ah, fin ouverte, machin ! » Sauf que la fin n'est pas ouverte. il y a une résolution et le petit indice que je vous donne c'est « Lisez bien la dernière phrase. » Voilà, quand vous aurez lu le livre vous lirez bien la dernière phrase et vous verrez que cette fin ouverte va se fermer. J'aime bien moi des choses, justement c'est ce que permet aussi de se faire plaisir des fins. Ce roman n'a qu'une solution et ce n'est pas celle que l'on croit. Oui, c'est ça aussi. Il y a un peu de vertige. Oui, c'est ça, dans Vertige. Il y a aussi un truc comme ça qui se passe. Et donc voilà, c'est un peu ça. Mais j'aime bien faire ça. Ça fait aussi pour moi partie du genre. Finalement, on en parle de cette fin et vous savez, je ne vais pas révéler la fin des films parce qu'il n'y a rien de pire que... Mais il y a un film qui s'appelle Seven. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Film culte. Et il y a une fin qui... Je me dis, ils ont osé faire ça. À l'époque, en plus, c'était des fins... C'est une fin qui finit plus ou moins mal quand même. Et quand on voit la fin qu'ils ont faite, si ça n'avait pas été cette fin-là, le film aurait été bon quand même. Mais voilà, sans plus. Là, c'est la fin qui est extraordinaire. Donc moi, j'aime beaucoup des fins comme ça. Ou Shutter Island, etc. ce genre de livres et de fins où finalement, c'est au lecteur aussi de... C'est le propre d'un livre. À la différence souvent d'un film, c'est... Le livre, l'imagination continue à fonctionner. Donc moi, j'aime beaucoup jouer avec ça. Mais là, voilà, je vous ai donné les éléments. C'est à vous de résoudre. À ne pas lire la dernière phrase avant le début. Oui, il y a des gens qui le font, mais ce n'est pas bien. Merci beaucoup, Franck Thillier, d'avoir participé, d'avoir rencontré tous ces lecteurs qui étaient nombreux ce soir à la station Zone pour votre dernier thriller, donc le manuscrit N'Achevé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada